« Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. » Aujourd'hui, on fait un grand pas de plus, comme à chaque leçon. Et quand tu te demandes « Mais qu'est-ce que je veux? » Et c'est quelqu'un dans le groupe qui répond « Mais je veux voir. » Je veux voir comme Jésus, le Christ, me l'enseigne dans ce cours. Alors, ce n'est pas la vision avec les deux yeux du corps dont on parle. C'est la vision que le Saint-Esprit me donne quand je l'écoute. Je vous amène tout de suite sur cette précieuse leçon. Dieu est ma force. Je ne peux pas voir à part de lui. Hier, on voyait « Dieu est ma force. » Je ne peux pas voir. Et la vision, pardon. Et la vision est son don. Alors, aujourd'hui, on comprend « Mais qu'est-ce que c'est cette vision que Dieu me donne? » Alors, on comprend que Dieu est ma source. C'est donc à partir de la vérité que je vais voir. Donnez au nom de Dieu le sens de vérité. On va enlever toutes les idées de Dieu de différentes religions, de Dieu idole, de Dieu à sa manière qu'on s'est fait. Dieu est, Dieu est, et il est ma source, il est ma force. Et à partir de ce don, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Qui es-tu, toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même? Alors, Dieu est ma source. Il est ma cause et je suis son effet. Alors, on comprend aujourd'hui « Mais je ne peux pas voir à part de la vérité, à part de ma source, Dieu. » Je ne peux pas voir à part de lui. Qu'est-ce que c'est cette vision que Jésus nous enseigne? Et encore une fois, ce cours, ce n'est pas « Il faut essayer de croire quelque chose », mais bien de comprendre la révélation. Je peux voir. Parce que Dieu m'a donné le don de la vision. Et voir, c'est à partir de Dieu ma source. Et Dieu se fait connaître. Tu peux faire l'expérience de Dieu à partir de sa création, sa voix en toi, le Saint-Esprit. Et c'est ce point de départ qui nous est révélé dans cette leçon d'aujourd'hui qui va me permettre de comprendre « Mais qu'est-ce que c'est voir? » Dieu est ma source, Dieu est ma force, et Dieu est ma source. Et je ne peux pas voir à part de lui. Mais le don de la vision nous est donné. Et c'est pour voir. Alors, Jésus nous explique. La perception, ce que tu vois avec les yeux du corps, ce que tu ressens quand tu dis « Je me sens joyeuse » ou « souffrante », c'est une perception. Ce n'est pas une réalité. Vous savez, la douleur est une perception. Tu n'as pas toujours la même douleur. Tu ne la vois pas toujours de la même manière. Alors, ce n'est pas une réalité, c'est une perception. Ce qui est vrai est tout le temps vrai. Et pour tout le monde, et depuis tout le temps. La vérité ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc là, on va comprendre que ce sont des perceptions quand je dis « J'ai mal au dos. » Je le vois, il est joyeux ou il a l'air triste. Le vois-tu réellement, ton frère ? La vérité en lui, ce n'est pas sa tristesse. Il est tel que Dieu l'a créé, éternellement, inchangeable. Alors là, on vient de comprendre que quand on dit « Je le sais, je le vois », en fait, on parle de nos perceptions. Et la perception n'est pas un attribut de Dieu. Dieu connaît. Dieu, c'est être. Tout ce qui est, c'est connaissance. Et non pas perception. Son champ, les attributs de Dieu, son champ est celui de la connaissance. Dieu connaît. Il est. Il ne perçoit pas. Nous, on perçoit. Mais comment ces perceptions vont nous conduire à la connaissance ? La réponse, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Sa voix en nous. Dieu a créé le Saint-Esprit qui a pour fonction d'être le médiateur entre la perception et la connaissance. Alors, je ne peux pas voir sans passer par le médiateur, le Saint-Esprit, la réinterprétation que le Saint-Esprit donne de mes perceptions. Si c'est la première fois que tu comprends que tu ne verras jamais ce don que Dieu t'a donné, ce don qui vient de la force de Dieu en toi, elle ne peut donc pas être faible, elle ne peut donc pas te manquer. Ça veut dire qu'en tout temps, en utilisant le Saint-Esprit qui va réinterpréter nos perceptions, tu pourras toujours voir la vérité en ton frère, au-delà de toutes les perceptions de ce monde. Au-delà de son humeur, bonne ou mauvaise, tu peux voir ton frère tel qu'il est. Au-delà d'une maladie, d'un corps, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, malade ou pas malade, tu peux voir ton frère tel qu'il est. Alors, ces perceptions vont être données au Saint-Esprit, lui qui devient, qui est, pardon, qui est le médiateur en toutes tes perceptions et cette réinterprétation de ta perception qui nous conduit à une perception de plus en plus vraie. Sans le lien, sans ce lien avec Dieu, alors maintenant, le Saint-Esprit, celui qui est le médiateur, est nommé ici le lien que tu as avec Dieu. C'est donc le moyen, la création que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé notre petit jeu séparé. Avant la séparation, on n'était pas dans la perception, on était dans la connaissance. Illimité, en dehors du temps, de l'espace, qui ne sont que des perceptions. Vous savez, on commence, la science commence à réinterpréter le temps d'une autre manière. Alors, le temps n'est pas une réalité. Réinterpréter, c'est une perception. Réinterpréter par le médiateur, le Saint-Esprit, ce temps te sert, et te sert à pardonner toutes les illusions, pour retrouver la vérité éternelle en toi, en chacun, Dieu, qui est ta source et qu'on n'a jamais quitté. Donc, le Saint-Esprit est ce lien avec Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu en toi, parce que Dieu a créé sa voix en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est notre médiateur entre nos perceptions et la connaissance. Là, on commence à comprendre qu'on veut entendre le Saint-Esprit tout le temps. Avec ce lien, le Saint-Esprit, ce lien avec Dieu, la perception, pardon, sans ce lien, si tu n'avais pas eu ce lien, alors la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Tu penserais que tes perceptions aient la vérité. mais avec ce lien que Dieu nous a donné, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, la perception devient tellement changée, réinterprétée, tellement proche, purifiée. Alors, quand on entend purifier, là, on a utilisé purification parce qu'on pensait qu'il y avait des forces du mal, et qu'on était décontaminé par les mauvaises vibrations et tout ce que vous voulez. Purifier veut dire toutes les idées du faux sont réinterprétées. Dieu, c'est le tout. Dieu, amour, aurait-il pu créer l'opposé de lui-même, le mal, le diable, les mauvaises vibrations, la maladie. Vous savez qu'un jour, on entend enfin en nous la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous dit, « Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'être malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'être malade? Que tu sois malade? » En sursaut d'évidence. Et c'est là que toutes nos perceptions de maladie, on peut enfin les donner au Saint-Esprit pour qu'il serve, pour qu'il soit le médiateur. Entre cette perception maladie que j'ai, que tu as, qui existe à la terre, « Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade? » Ah! Ça devient d'une évidence. Ce cours, c'est juste l'évidence. Alors on prend cette perception ici, maladie, croyance en la maladie, perception de maladie. Mais là maintenant, je vais demander à la voix de Dieu en moi, le médiateur entre cette perception, de purifier ma pensée fausse. Pourquoi je dis que la pensée de maladie est une pensée fausse? Est-ce que l'idée de la maladie te conduit à la paix et à l'amour? Ou à la peur et à la guerre? L'opposition? Rappelez-vous votre leçon 16. Alors l'idée même de la maladie est une pensée fausse. Et c'est de cette purification qu'on parle ici. Le Saint-Esprit va réinterpréter la notion de maladie pour toi. Lui enlever tout le faux. Et il va rester la pensée vraie que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors la maladie est une idée fausse. Mais continue, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me montrer si je crois à ma maladie et à celle de mon frère? Alors le Saint-Esprit va nous dire avec tant de douceur, c'est un appel au réveil. Au lieu de croire à l'enfer, à la culpabilité, à la souffrance, à la maladie, c'est un appel au réveil. Et là, avec tellement d'amour, tellement de douceur, il nous dit bienvenue au cours, un miracle. Bienvenue dans ta leçon d'aujourd'hui pour apprendre à réinterpréter tout ce que tu vois à travers ta perception que souvent je résume en disant le bien et le mal. Mais comment Dieu aurait pu créer le mal? Il t'a créé pareil à lui-même. Alors toi, comment pourrais-tu créer le mal? La maladie est donc une perception. Quand je commence à écouter la voix de Dieu, parce qu'au lieu de la juger par moi-même, cette maladie, je le laisse, lui, le médiateur entre cette perception, m'amener à cette autre manière de voir, une perception tellement changée, purifiée, le faux est vu comme du faux. Et tout à coup, un jour, le Saint-Esprit va te dire, maintenant que tu as remis en doute la réalité de la maladie, as-tu encore besoin de la maladie pour retrouver ce que tu es venu faire sur la terre? Et un jour, tu te décides de donner toute ta perception de la maladie au Saint-Esprit et jamais il ne t'a répondu, continue d'être malade encore un peu et on verra plus tard. Et jamais il ne t'a répondu, je ne te réponds pas. Alors on a ouvert notre esprit à cette guérison que Jésus va qualifier de inévitable quand tu donnes tout au Saint-Esprit, lui, le médiateur entre nos pensées fausses et la vérité qui, elle, est éternelle. Alors tu vas comprendre ta mission particulière et tu vas comprendre comment guérir au lieu de souffrir parce que la souffrance de son fils n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ici, j'évoque, en parlant de la maladie et de la souffrance, cette nécessaire réinterprétation de la crucifixion comme Jésus nous l'enseigne. Et je vous répète, allez chercher les vidéos par trois fois dans ce texte, dans ce cours. Jésus nous donne des indications sur ce qu'est la crucifixion et commencez par cette première avec le message de la crucifixion qui est déjà en vidéo sur notre belle page web, les vidéos 151 et 152. Parce que tant qu'on croit que la souffrance de Jésus s'accroît à payer pour les péchés, alors tu restes pécheur, tu restes coupable, tu restes dans un monde de perception et toutes ces lois du chaos que l'égo est capable de projeter. Mais vous savez, le chaos, ça n'a pas de loi. Alors quand tu penses c'est normal d'être malade parce qu'on vieillit. C'est la perception dans un système de pensée de l'égo. Mais ce n'est pas l'enseignement que Jésus nous offre. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut te donner. Alors aujourd'hui, ce que je viens de faire comme introduction, c'est qu'on s'approche de la décision. Alors Dieu est ma force et la vision est son don. Alors Dieu est ma source et je peux voir parce que ce que Dieu m'a donné, il me l'a donné. Et aujourd'hui, on comprend que voir veut dire donne ta perception au Saint-Esprit et laisse-le réinterpréter ce que tu penses penser. On rêve. Mais la vie est éternelle. Ce n'est pas parce que tu rêves que tu as changé la réalité. Alors avec ce lien, avec Dieu, la voie du Saint-Esprit en toi, la perception deviendra tellement changée, purifiée qu'elle mènera à la connaissance. voilà sa fonction telle que voit le Saint-Esprit. Alors à quoi sert nos perceptions? À ce que je les donne au Saint-Esprit pour qu'il les réinterprète pour moi. Et cette perception changée, purifiée me mène à Dieu. La connaissance, c'est le réel, éternel, inchangeable. C'est la vérité, c'est Dieu, c'est notre source qu'on n'a jamais quittée. Voilà pourquoi. Voilà ce que le Saint-Esprit voit dans nos perceptions. Et c'est donc la fonction qu'il a en vérité que nos... Pardon. C'est donc la fonction que nos perceptions ont en vérité. En Dieu, tu ne peux pas Alors, on vient de comprendre quoi faire avec nos perceptions. Maintenant, Jésus ajoute encore une autre révélation. En Dieu, il n'y a pas de perception. En Dieu, tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction. En Dieu, Dieu est. Il n'existe. Et la perception n'existe pas en Dieu. En Dieu, tu ne peux pas percevoir. Tu es. La vérité n'est pas une perception. Elle est. Or, dans le salut, ce qui est, et ici, on a une première définition du salut, le salut qui est le défaire de ce qui n'a jamais été. Vous reconnaissez ces mots quand on parle du pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Le salut, c'est donc le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Alors, qu'est-ce qui va rester? Cette unité éternelle, inchangeable. On n'a jamais quitté notre source. Et c'est la grande révélation de ce livre, de ce cours. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, on n'a pas quitté Dieu. Le salut, c'est retrouver cette unité en Dieu au-delà de toutes nos perceptions. Alors, comment on fait ça? Comment on arrive au salut dans notre monde de perception? C'est le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Or, dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, la perception a un but considérable. Faites par le Fils de Dieu, dans un but non-saint, un but de séparation. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est beau, c'est pas beau. Toutes nos perceptions. On lui a donné du sens vu par un système de pensée qu'on a appelé l'égo, qui est en fait une idée fausse de toi-même dans ton esprit séparé. Alors, c'est toi qui as fait de la perception. Toi, Fils de Dieu, mais dans un but non-saint, dans le but de prouver que c'est vrai qu'on est des séparés sur la terre. Quand Jésus nomme cet état d'esprit, quand on se pense un égo, quand on se pense un corps séparé des autres, un tout seul, Jésus nomme les séparés. C'est une expression très utile pour comprendre qu'est-ce que c'est quand on se prend pour un égo, un jeu particulier, différent, séparé des autres. Alors, la perception a été faite par toi, Fils de Dieu, mais dans un but non-saint, dans cette idée de séparation. Et donc, elle doit devenir le moyen. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. C'est donc avec tes perceptions mais elles vont devenir le moyen de ramener le Fils de Dieu à sa sainteté. Excusez, je l'ai dit à l'envers et ça déforme le sens. Tu es saint Fils de Dieu mais ta perception va ramener à ta conscience cet état d'esprit, cet état de conscience d'être sainteté. donc la perception doit devenir le moyen de ramener cette vérité à ta conscience. Tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication. Donc, la perception ce n'est pas un mal, un péché, une culpabilité, c'est une erreur. Mais tout en ce monde concourt au bien. Réinterprété par le Saint-Esprit, cette perception devient le moyen de ramener ma sainteté à ma conscience. Tout concourt à ce réveil de nos rêves de séparation. La perception en soi n'a pas de signification. pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi il m'a dit ça, je me sens tout seul dépressif, etc. En soi, est-ce que tu es devenu dépressif ou tu es le Saint-Fils de Dieu, éternellement tel que Dieu t'a créé? Alors, la perception n'a pas de signification, mais donnée au Saint-Esprit, réinterprétée par lui, ta perception ici, j'ai nommée, j'ai mal au dos, deviens le moyen, réinterprétée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la souffrance, ça va me faire évoluer. On n'apprend pas par la souffrance. N'oubliez pas que l'égo, menteur et trompeur avait tout mis sans déçu dessous. Mais si je donne à la voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit qui est le médiateur entre cette perception « j'ai mal au dos » et la connaissance, la révélation, le Saint-Esprit va prendre la perception « j'ai mal » mais va lui enlever la partie fausse. Tu es ta douleur ou tu es tel que Dieu t'a créé? Et quand tu laisses le Saint-Esprit réinterpréter ton mal de dos plutôt que toi continuer de lui donner ta signification à ta manière, il en fait le moyen de te montrer la vérité éternelle en toi, ta sainteté et la volonté de Dieu pour toi, c'est pas que tu sois malade. Alors, on va purifier nos idées fausses en acceptant la réinterprétation que le Saint-Esprit veut en donner. Quand on apprend aujourd'hui, en soi, la perception n'a pas de signification. Or, en vérité, le Saint-Esprit lui donne une signification mais totalement différente et une signification qui va conduire à la vérité très proche de celle de Dieu. Et vous savez, la première réponse, miséricordieuse réponse que le Saint-Esprit nous dit toujours quand on perçoit encore la souffrance, cela n'a pas besoin d'être. En Dieu, il n'y en a pas de mal de tout. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Il y a donc une autre manière de voir ça puisque Dieu, c'est ta source que tu n'as jamais quittée et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de colère, de vol, de guerre. C'est l'unité, comment tu veux être en guerre quand tu es un. La perception guérie, donc, réinterprétée par le Saint-Esprit, la perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne. pardonne à son frère. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé et, par définition même alors, se pardonne ainsi à lui-même. Pardonne pas, mon frère, la blessure qu'il m'a faite. C'est cette blessure qui va être réinterprétée par le Saint-Esprit. ce pardon, je veux l'apprendre. Et là, on comprend que le pardon, c'est défaire ce qui n'a jamais été et que le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, est donc la perception réinterprétée par le Saint-Esprit qui nous conduit à notre sainteté, qui a toujours été là. C'est pour ça que le mot conduire à notre sainteté, en fait, c'est nous permet enfin d'accepter notre sainteté éternelle, inchangeable. Alors, Jésus nous dit, tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être séparé de Dieu. On n'a jamais été séparé de notre source. La pensée jamais ne quitte sa source et tu ne t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même, la source de toi-même. Alors, tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu n'es pas séparé de Dieu. Quoi que tu fasses, tu le fais avec Dieu parce que tu es en Dieu. on est où en ce moment? On n'a jamais quitté notre source. On rêve toutes ces idées de séparation. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas des mondes. Le réel est éternel. Aujourd'hui, dans cet exercice où Jésus de tout son amour nous invite à enfin décider de vouloir voir, mais cette vision, ce n'est pas celle qui croit, que l'ego croit dans cette folle et minuscule idée de séparation. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu n'es pas séparé de Dieu. Et quoi que tu fasses, tu le fais avec Dieu parce que quoi que tu fasses, tu le penses avec l'esprit de Dieu que tu es. On n'est pas séparé de Dieu. Quoi que tu penses, tu le penses avec l'esprit de Dieu. On fait partie de Dieu. Non, l'esprit est un avec celui de Dieu. Ça n'existe pas le petit jeu séparé qu'on pense être. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Mais si tu crois à un rêve de séparation, est-ce que tu as changé la réalité parce que tu rêves n'importe quoi? Alors, tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu es en Dieu en ce moment, depuis tout le temps et pour tout le temps. La vérité est éternelle, échangeable. Mon Dieu, que c'est sainte notre cour. Oh, c'est une transformation complète de notre manière de voir mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Mais Dieu nous a donné sa réponse sa voix en nous dès qu'on a inventé qu'on pouvait voir différemment de notre source, de Dieu qui n'est pas dans la perception mais qui est connaissance. Sauf que maintenant que tu as cru que tu étais ce corps, ce petit jeu séparé qu'on a appelé notre personnalité, nos histoires du passé et le reste. Alors, toutes ces perceptions pour le Saint-Esprit deviennent le moyen de te conduire à ta réalité, à ta sainteté et de ramener à ta conscience ce qui a toujours été vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu et quoi que tu fasses, tu le fais avec lui parce que quoi que tu penses, tu le penses avec Dieu, avec son esprit. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Cette leçon 35, plusieurs, a changé complètement notre manière de se voir et maintenant, on apprend à voir. Si la vision est réelle et Jésus nous dit et elle est réelle dans la mesure où tu la partages avec le Saint-Esprit, dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit et non pas les buts, illusion de l'égo. Le Fils de Dieu a fait dans un but non saint sa manière de voir. Ça, c'est beau, ça, c'est à moi, c'est pas à toi. On va aller se battre pour le garder. Ça, c'est la perception non sainte quand on s'est pris pour un petit jeu égout. Mais la vision est réelle. Ce que tu vas voir quand tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, ça ne sera pas un corps gros, petit, blanc, noir, jeune, vieux, malade ou pas malade. Cette vision est réelle et elle est réelle dans la mesure où tu la partages avec le Saint-Esprit, où tu le laisses réinterpréter ta perception. Alors, la perception devient ce que le Saint-Esprit te montre et elle partage le but du Saint-Esprit. alors, tu ne peux pas voir à part de Dieu. Tu rêves. Tu rêves. Et ce qui est vu en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver. Mais tu rêves. Alors, je veux souligner le fait qu'on est enregistré. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Si tu ne prends pas la parole, je comprends que tu veux prendre la parole après l'enregistrement et libre-toi. Donc, je continue. Maintenant, maintenant qu'on sait que la vision nous est donnée, on va en faire l'expérience en laissant le Saint-Esprit réinterpréter nos perceptions. Et comme toujours, ce cours est simple, c'est donc une application très concrète, très simple dans nos aujourd'hui trois exercices de cinq minutes et requis. Si peu nous est demandé. Trois exercices, cinq minutes, mais soulignés, requis, nécessaires pour arriver à ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, avec tant d'amour, et faire nos leçons, c'est faire l'expérience de ce qui nous y est révélé. Alors, trois périodes d'exercice requises, l'une aussi tôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée. Cette indication ne sera pas à toutes les leçons. mais quand on a pris cette organisation de notre système de pensée, je veux faire ce cours en miracle, je veux me joindre à Jésus et nous dire, tu veux-tu avoir, arriver au but de ce cours qui est d'atteindre la paix, sa conservation, quelles que soient tes perceptions, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Évidemment, on comprend maintenant que toutes nos perceptions ont besoin d'être réinterprétées par le Saint-Esprit pour nous montrer à faire ce tri entre le faux et le vrai. Une perception qui va devenir, Jésus nous dit ici, tellement changée, tellement purifiée, tu ne verras plus ce que tu as appelé les forces du mal, tu ne verras plus ta douleur comme étant ta réalité. Tu vas voir toutes tes perceptions m'est réinterprétée dans le but du Saint-Esprit au lieu de ton but séparé d'un petit jeu égaux qu'on s'était fait et là, on comprend que c'est en Dieu que je peux voir mais que je ne peux pas voir à part de Dieu. Alors, matin et soir, pourquoi aussi tôt que possible le matin, aussi tard que possible le soir? Pourquoi? Parce que c'est un renversement complet de notre manière de penser. Au lieu de se réveiller et de commencer à rêver, on va se réveiller et on va regarder nos perceptions et on va entendre la voix de Dieu en nous continuellement. Cette leçon s'en vient aussi, entendre une seule voix dans ta journée et ce n'est pas des hallucinations. C'est quand on croit que nos perceptions sont de la réalité qu'on hallucine. Quand on croit que Dieu a créé le mal, comment Dieu aurait pu créer l'opposé à lui-même? Ça n'a pas de sens. Bienvenue à ce cours et aujourd'hui, bienvenue dans tous les miracles que ta perception corrigée par la voix du Saint-Esprit va te montrer parce que les miracles sont toujours là et on avance dans une toute petite leçon cinq minutes trois fois et la troisième période peut être entreprise au moment qui te convient le plus. Quand les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt, si peu nous nous est demandé mais fais-les. Requis. Alors voici notre exercice. Au commencement de ces périodes d'exercice, répète-toi l'idée d'aujourd'hui les yeux ouverts. C'est toujours très simple, concret et tu vas observer ta manière de penser et on va appliquer l'idée d'aujourd'hui au lieu de confirmer une fois de plus se raconter une fois de plus nos perceptions. Alors, répète l'idée d'aujourd'hui. C'est toujours le titre de la leçon Dieu. Dieu est ma source et tu peux avoir en tête tout de suite la leçon d'hier Dieu est ma force je peux pas manquer Dieu est ma source je ne peux pas voir à part de lui le Saint-Esprit est le médiateur je vais donc lui donner toutes mes perceptions pour qu'il corrige mes perceptions fausses puis promène maintenant tes yeux autour de toi pendant un court moment en appliquant l'idée concrètement ce que tu vois je viens de voir le téléphone autour d'eux à côté de moi mais au lieu de donner le sens la signification oui oui je sais c'est quoi et fermer mon esprit à ma perception aujourd'hui en ce moment pendant quelques un court moment j'ai regardé cet objet à côté de moi le téléphone mais j'ai appliqué Dieu est ma source une autre manière de voir Jésus me l'enseigne j'ouvre mon esprit et j'enseigne à mon esprit c'est ça la commande l'instruction que je donne à mon esprit mais je ne peux pas voir la part de Dieu en Dieu est-ce qu'un téléphone ça n'a pas de sens alors tout à coup le sens la signification la perception du téléphone disparaît et j'écoute parce que la voix de Dieu est en nous réinterprète toutes nos perceptions et là j'entends ouvre ton esprit écoute écoute encore il t'en dira plus alors j'ai permis à mon esprit d'entendre autre chose que ce que je pensais penser du téléphone que ma perception qui était limitée à mon petit jeu et au but que moi j'avais donné au téléphone maintenant le téléphone je laisse le Saint-Esprit m'enseigner comment au-delà de ma perception du téléphone et tout concourt à pardonner toutes les idées de séparation tout concourt au bien tout concourt au salut quatre ou cinq sujets suffiront pour cette phase courte phase de la période d'exercice de notre petit cinq minutes Dieu est ma source je ne peux pas voir ce téléphone ce bureau à part de lui alors c'est toi qui prends la décision de laisser le Saint-Esprit réinterpréter ouvre ton esprit mais on est en Dieu en ce moment on n'est pas chacun dans une maison séparée devant notre notre écran Dieu est ma source je ne peux pas voir mon corps ma main à part de lui Dieu est ma source je ne peux pas voir ce tableau à part de lui et tout à coup tout le sens que j'avais donné au tableau je me rends compte que j'avais l'esprit fermé parce que moi je pensais que je sais c'est quoi ce tableau il est à moi il n'est pas à moi il est beau il n'est pas beau il évoque telle histoire telle situation ou telle personne mais le vois-tu réellement quand tu fermes ton esprit à ta perception Dieu est ma source qu'on n'a jamais quittée en Dieu est-ce que ce tableau veut dire quelque chose est-ce que ce tableau est réel éternel inchangeable Dieu est ma source je ne peux pas voir ce tableau à part de Dieu je retire le sens que j'avais donné au tableau j'ouvre mon esprit j'écoute la voix de Dieu en moi réinterpréter dans le but que le Saint-Esprit lui donne la perception n'a pas de fonction en Dieu n'existe pas mais dans le salut qui le défaire de toutes ces perceptions qui n'ont jamais été de la réalité éternelle inchangeable la perception a un but considérable alors à quoi quelle est la leçon l'enseignement quelle est cette ouverture d'esprit que le Saint-Esprit veut me donner parce que le Fils de Dieu a donné du sens limité au tableau mais pour le Saint-Esprit si je le laisse réinterpréter pour moi le tableau devient le moyen de ramener ma sainteté à ma conscience et tout à coup je regarde le tableau et le Saint-Esprit vient de me dire mais je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était est-ce que je suis c'est moi c'est à moi ce tableau comme si je suis les choses qui sont à moi ma maison mon corps est-ce que tu es tes possessions ou telles que Dieu t'a créé alors le tableau je relâche le sens la signification que j'avais donnée au tableau et le Saint-Esprit me dit mais tout concord au salut ta perception corrigée ta perception libérée de tout ce que tu pensais et pensais qui t'accrochait en fait à l'image de toi je suis ma maison je suis mon corps je suis mon travail je suis mon mari que je possède toutes ces idées sont libérées quand je laisse le Saint-Esprit réinterpréter la perception que j'ai de mon mari de mon travail de ma maison de mon corps enfin libre d'ouvrir notre esprit et pour le Saint-Esprit ce que tu avais donné au sens le sens que tu avais donné à ton corps à ton travail à ton âge à ta santé ou à ta maladie tout ça devient un moyen en soi insignifiant la perception en soi est insignifiante mais tu ouvres ton esprit par ce médiateur la voix de Dieu en toi le Saint-Esprit à la connaissance au lieu de être enfermé dans ta perception alors la première partie les yeux ouverts et tu appliques l'idée d'aujourd'hui à quelques objets bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte assure-toi de choisir les sujets sans discrimination sans prédéterminer à l'avance que c'est avec tel objet que tu veux faire l'exercice sans discrimination pour cette phase d'exercice sans rien inclure ou sans rien exclure de ton propre chef pourquoi cette indication qui nous revient encore et encore parce qu'on va apprendre à être guidé par la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit au lieu de récupérer l'exercice de cette leçon dans un système de pensée et faire ta leçon comme tu le penses comme tu le perçois et l'égo menteur et trompeur qui fait tout pour qu'on ne comprenne pas qui n'existe pas il va disparaître alors on veut dire non non toi tu sais comment faire la leçon tu vas faire comme ça ce cours est simple et on a besoin de la voix du Saint-Esprit en nous qui réinterprète nos perceptions et pour la deuxième phase de notre leçon notre petit cinq minutes et qui est plus longue ferme les yeux répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui puis laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit ajouter l'idée à ta à ta propre façon par exemple des pensées comme celle-ci je vois avec des yeux qui pardonne la fonction du Saint-Esprit c'est le pardon il réinterprète ma perception et je l'entends quand je regarde avec des yeux les yeux du pardon je vois le monde béni de ta sainteté tu enveloppes le monde rappelez-vous ces leçons mon esprit est saint parce qu'il fait partie de celui de Dieu de ta sainteté enveloppe ta main droite le sens que tu lui donnais l'importance elle est belle elle est malade elle est pas malade elle est jeune vieille blanche noire tout ça disparaît de ta sainteté enveloppe ta main de ta sainteté bénis le monde on fait silence on écoute la voix de Dieu en nous réinterpréter tout en ce monde le monde peut me montrer la vérité au-delà de nos perceptions la réalité du fils de Dieu que nous sommes on commence à comprendre l'importance de faire notre leçon aujourd'hui Dieu est ma source je ne peux pas voir à part de lui je vois mes propres pensées dans mes perceptions mais quand je laisse le Saint-Esprit réinterpréter je libère mon esprit de ce que je pensais et pensais j'écoute alors je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu écoute écoute encore le sens que tu avais donné à ta main quand tu l'as enveloppé de ton esprit très saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu c'est pas l'ego qui bénit la main oh il y en a fait des rituels précisément pour qu'on n'entende pas le chemin qui nous est enseigné aujourd'hui donne tout au Saint-Esprit laisse le réinterpréter pour toi tu ne verras plus jamais ta main de la même manière alors je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée d'aujourd'hui on est en train d'apprendre à écouter la voix de Dieu en nous le médiateur entre nos perceptions fausses et nos pensées réelles qu'on va partager avec Dieu que nous partageons avec Dieu nos seules pensées réelles c'est celles qu'on partage avec Dieu le reste on rêve le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous ramène la pensée qu'on a besoin d'aujourd'hui en ce moment sans nécessairement que tu y vois intellectuellement un lien évident avec mais Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui par exemple dans la pensée que le Saint-Esprit vient de me dire si tu écoutes la voix de Dieu en toi tu vas entendre ton esprit est saint et non pas toutes sortes d'insanités que l'égo est capable d'inventer ton esprit est saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu je ne peux pas voir à part de lui parce que mon esprit est saint mais elle ne devrait pas être en opposition alors dans la vérité il n'y a pas d'opposé comment la vérité aurait pu créer la menterie un jour on comprend l'évidence qu'il n'y a pas d'opposé à ce qui est rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe alors si les pensées qui deviennent sont des pensées de bataille de tristesse de maladie il n'y a pas d'opposé en réalité alors si tu trouves que ton esprit vagabonde refait des cinémas une fois de plus si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui ou s'il semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit ça n'existe pas le vide alors notre leçon est toujours simple ouvre les yeux au lieu de dire je ne suis pas capable je n'arrive pas cette pensée en opposition avec la vérité parce que Dieu peut-il être incapable alors tout de suite ouvre les yeux et répète la première phase de la période d'exercice c'est-à-dire répète l'idée d'aujourd'hui Dieu est ma source je ne peux pas voir à part de lui et les yeux ouverts rappeler clé à un objet à côté de toi tu vas voir que le sens que tu donnais à cet objet devient insignifiant tu vas entendre la voix de Dieu réinterpréter ta perception puis essaie à nouveau la seconde partie c'est-à-dire ferme tes yeux maintenant et laisse la voix de Dieu en toi réinterpréter tout ce que tu penses pensée ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé t'embarques dans ton cinéma de peur ne permets pas à ton esprit de vagabonder c'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit qui donne la commande à notre esprit d'avoir telle ou telle pensée c'est pas les autres qui te font penser alors aujourd'hui pendant notre exercice on entraîne notre esprit à refuser de vagabonder de se faire du cinéma de peur ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont aucun rapport et pour éviter cela c'est pas la force de notre bonne volonté qui dit je suis pas capable mais pour éviter cela retourne à la première phase alors répète l'idée d'aujourd'hui Dieu est ma source je ne peux pas voir sans lui applique-le à un objet à côté de toi honnêtement tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer cette autre manière de voir enlever le sens que tu donnais à maladie à colère et le reste en appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes périodes d'exercice alors on vient de décrire nos trois fois cinq minutes et maintenant pendant ces périodes qu'on appelle les courtes périodes d'exercice tu peux varier la forme selon les circonstances les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée mais quand tu es avec quelqu'un d'autre par exemple essaie de te souvenir de lui dire en silence Dieu est ma source tu n'écouteras pas ton frère de la même manière tu le verras pas de la même manière tu donneras pas de sens à n'importe quoi de la même manière Dieu est ma source je ne peux pas voir à part de Dieu parle-moi père j'écoute la voix de Dieu est en nous c'est la réponse que Dieu nous a donnée quand on s'en va rêver nos histoires et tu peux dire bonjour à quelqu'un et entendre en toi ce rappel que le Saint-Esprit nous donne avec tant de bonheur pourquoi je vais entendre ce rappel parce qu'en ce moment je demande au Saint-Esprit de me rappeler ces courtes périodes d'exercice très souvent Dieu est ma source je ne peux pas voir à part de lui Jésus nous dit cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches que toi on ne verra plus nos conjoints de la même manière en fait essaie de ne pas faire du tout de distinction de ce genre tu peux appliquer l'exercice à quelqu'un que tu vois comme ça que tu ne reverras pas mais lui vous savez cette grossière distorsion c'est plus facile de pardonner à certains qu'à d'autres totalement faux mais oublie le passé de ton frère le vois-tu réellement quand tu te rappelles la colère qu'a faite hier l'idée l'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée tout le long de la journée aux divers événements situations qui peuvent survenir et particulièrement à ceux qui semblent te bouleverser de quelque façon que ce soit et à cette fin l'idée à cette fin l'idée peut prendre la forme suivante Dieu est ma source je ne peux pas voir cela à part de lui quel que soit l'événement applique l'idée Dieu est ma source je ne peux pas voir cet événement à part de Dieu et tu écoutes la voix de Dieu en toi réinterprétée et si aucun sujet particulier se présente à ta conscience sur le moment répète simplement l'idée sous sa forme originale essaie aujourd'hui de ne pas laisser passer de longues périodes de temps sans te souvenir de la leçon d'aujourd'hui et te souvenir ainsi ce qu'on est venu accomplir en ce monde on n'est pas venu souffrir dans des perceptions fausses de toutes sortes d'idées de peur de colère aujourd'hui on fait un grand pas vers laisser le Saint-Esprit me conduire au salut par la réinterprétation de toutes nos perceptions c'est ce pardon qui va s'accomplir en moi alors on prend ce quelques minutes en ce moment Dieu est ma source je ne peux pas voir sans lui je ne peux pas voir Sous-titrage ST' 501 ... 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 un rituel. Je donne au Saint-Esprit ce que je viens de voir. C'est un état d'esprit qu'on développe. Parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très sain. Pour le Saint-Esprit, tout concourt à nous conduire au salut. Ce salut qui est le défaire de ce qui n'a jamais été. Alors la perception devient ce qui te ramène, réinterprété par le Saint-Esprit, à accepter enfin le réel, inchangeable, toi, Saint-Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Ramener ta sainteté à la conscience de ce que tu es, de ce que sont tes frères. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Alors la perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et ainsi se pardonne à lui-même. Tu ne peux pas voir la part de Dieu parce que tu ne peux pas être séparé de Dieu. Ce chemin est si simple. C'est de souffrir sur la terre qui n'est pas simple. Mais cela n'a pas besoin d'être. Et bienvenue au cours en miracle parce qu'ils sont toujours là. alors merci tout le monde. Merci Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. Ce chemin est simple ou totalement différent de ce qu'on s'était appris. mais ce qui était compliqué c'est nos souffrances. Merci tout le monde et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada